bonjour bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler de Nietzsche en m'appuyant sur le livre Etchiomo et donc et bien ce sera une série de vidéos sur Nietzsche selon Nietzsche Nietzsche présenté par Nietzsche et on va faire ça en prenant un petit déjeuner parce que j'ai faim alors sous le titre comment on devient ce que l'on est au petit 2 Nietzsche nous dit je suis un disciple du philosophe Dionysos je préférerais encore être considéré comme un satire que comme un saint donc Dionysos important dans la naissance de la tragédie Nietzsche j'ai juste là ainsi à la naissance de la tragédie avec ainsi par les Aratoustra là où il y a la généalogie de la morale et par là encore le crépuscule des idoles donc Nietzsche dans la naissance de la tragédie se réfère beaucoup à Dionysos donc on doit le souligner je suis un disciple du philosophe Dionysos nous dit il est il nous dit qu'il préfère être considéré comme un satire que comme un sain donc d'emblée Nietzsche part sur une dichotomie satire sain et il nous dit moi je préfère être considéré comme un satire la santé ça l'intéresse pas il annonce la couleur dès le début de son autobiographie et chez Homo et donc sous le titre pourquoi je suis si sage Nietzsche va nous dire quelques son point de vue sur l'amour du prochain mon expérience m'autorise à me méfier d'une façon générale de tout ce qu'on appelle les instincts désintéressés de cet amour du prochain toujours prêt à secourir et à donner des conseils cet amour m'apparaît comme une faiblesse comme un cas particulier de l'incapacité de réagir contre des impulsions la pitié est une vertu que chez les décadents voilà pour Nietzsche l'amour du prochain c'est une faiblesse et la pitié c'est une vertu chez les décadents le mot important décadent il va nous proposer une définition très personnelle de la décadence Nietzsche à contre courant de ce qu'ont pu dire toutes les philosophies toutes les religions et toutes les spiritualités depuis la nuit des temps depuis la nuit des temps un décadent bah c'est quelqu'un qui est impitoyable pour Nietzsche le contraire un décadent c'est quelqu'un qui fait preuve de pitié la pitié n'est une vertu que chez les décadents attention méfiez vous des Nietzsche et donc toujours dans le petit 4 Nietzsche nous dit surmonter la pitié c'est pour moi une vertu noble j'ai décrit sous le titre de la tentation de Zaratoustra le cas où un grand cri de détresse vient aux oreilles de Zaratoustra où la compassion l'assaille comme un dernier péché pour le rendre infidèle à lui-même le Zaratoustra de Nietzsche un des personnages conceptuels de Nietzsche qu'on peut rencontrer dans ainsi parler de Zaratoustra Nietzsche nous dit et bien son dernier péché sa dernière tentation c'est la compassion la pitié donc Nietzsche nous invite à être impitoyable voici l'enseignement de Zaratoustra devenir impitoyable c'est Nietzsche lui même qui le dit c'est ça qui est intéressant dans Etché Homo c'est un peu Nietzsche vulgarise un peu son travail dans Etché Homo et donc la vulgarisation de Nietzsche par Nietzsche c'est bien pratique et donc et donc on a vu deux personnages conceptuels pour l'instant Zaratoustra Dionysos chez Nietzsche en a d'autres on va voir plus tard que Wagner pour lui c'est un peu un personnage conceptuel on verra et donc au petit 5 Nietzsche nous dit je ne voudrais pas que l'on estime trop bas l'impertinence elle est de beaucoup la forme la plus humaine de la contradiction et au milieu de l'excès de faiblesse moderne une de nos premières vertus elle peut même être un véritable bonheur quand on est assez riche pour cela un dieu qui viendrait sur terre ne devrait pas faire autre chose que des injustices voilà l'impertinence pour lui c'est une vertu Nietzsche en sens l'impertinence et donc bon déjà impertinent im ça commence par un plus loin pertinent donc impertinent ça voudrait dire le contraire de pertinent et un synonyme de impertinent ce serait irrespectueux n'est ce pas le contraire de l'impertinent c'est le respect eh ben le respect ça le dérange et si on colle bien au mot pertinent ça ne l'arrange pas d'ailleurs plus tard on verra ce qu'il pense de la raison et nous dira que la raison ça le dérange il préfère l'instinct et donc et donc Nietzsche va nous dire quelque chose de lui même au petit 7 je tiens de nature les aptitudes guerrières l'attaque et chez moi un mouvement instinctif pouvoir être ennemis être ennemis cela fait peut-être supposer une nature vigoureuse de toute façon c'est une condition qui se rend compte c'est toute nature vigoureuse celle ci a besoin de résistance par conséquent elle cherche la résistance le penchant à être agressif fait partie de la force aussi rigoureusement que le sentiment de vengeance et de rancune appartient à la faiblesse la femme par exemple est rancunière cela tient sa faiblesse tout aussi bien que sa sensibilité devant la misère étrangère alors petit propos sur les femmes mais on va pas relever parce que dans une prochaine vidéo on va voir le point de vue de Nietzsche sur les femmes c'est extraordinaire on relève pas pour l'instant par contre petite dichotomie on a commencé sur la dichotomie sain satire cette dichotomie elle sera précisée au fil de l'essai on y reviendra mais la dichotomie entre être agressif on va dire le penchant à être agressif est parti de la force premier point versus donc dichotomie le penchant être agressif fait partie de la force aussi rigoureusement que le sentiment de vengeance et de rancune appartient à la faiblesse agressivité vs vengeance voilà alors je suis Nietzsche je suis agressif j'agresse quelqu'un je suis fort je suis la personne agressée je nourris un sentiment de vengeance et de rancune je suis faible conclusion je vais agresser et ferme la tu me dérange c'est toi le faible et c'est moi voilà le Nietzsche isme et donc on va conclure cette vidéo sur cette petite phrase puis on va en faire une autre juste après le dégoût que m'inspirait les hommes la racaille fut toujours mon plus grand danger les hommes les humains Nietzsche ça le dégoûte Nietzsche misanthrope alors Nietzsche agressif disciple de Dionysos qui nous propose des définitions des mots complètement à contre-courant décadent pour lui c'est vertueux ou plutôt la vertu c'est décadence d'accord misanthrope voilà très bien Nietzsche à contre-courant et chez homo voici l'homme voilà voilà une petite introduction à Nietzsche on va y revenir on va y revenir on va dire que pour l'instant on était sous le volet dans le cycle agressivité n'est ce pas présentation de la dichotomie Dionysos versus saint et agressivité il y aura d'autres titres je vais les construire au fur et à mesure en attendant je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner commenter liker partager allez on se voit dans la prochaine vidéo et puis j'en suis à bientôt C'est parti.